Un éditeur de Radio M, bonjour. Le Café des Experts Économiques est de retour après, je pense qu'on a raté un mardi, non ? Je ne sais pas, même pas. À cause de moi, cette fois-ci. On est tellement occupés qu'on ne sait plus. D'accord. À cause de moi. Alors, le Café des Experts Économiques est de retour. Très heureux de vous rencontrer à nouveau. Réda Amrani, bonjour. Bonjour. La base ? Ça va. Ça va. Alors, Ali a déjà réagi. Il a dit qu'il était très occupé, donc il va bien. Donc ça va. Donc ça va. Alors, l'actualité de numéro que nous allons dérouler est un numéro un peu spécial. C'est le premier numéro dans le nouveau contexte mondial de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, par Poutine. Ça va être précis. Là, il y a une incidence beaucoup plus importante que dans les situations de guerre précédentes, puisqu'il y a une salve de mesures de sanctions anti-russes qui ont été prises par les puissances du monde, par les puissances occidentales, qui ont des incidences sur les matières premières. Et en premier sur le pétrole, le pétrole qui a connu sa hausse la plus importante depuis 2008, tout à fait inattendu. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste, puisque là, l'augmentation a touché d'autres matières premières et a touché des produits intermédiaires et des produits finis en cours au bout de la chaîne. Nous sommes en train de changer peut-être de paradigme dans l'économie mondiale ces dernières années. Nous étions dans un contexte déflationniste. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accélérer le retour en territoire inflationniste. On a évoqué déjà le sujet dans le Café des experts économiques. On sera amené à en parler. Mais pour commencer, première question, messieurs les experts, qu'est-ce que va changer la guerre Ukraine-URSS, ou Russie, pardon, Ukraine, dans l'empirus qu'on est en train de vouloir restaurer ? Qu'est-ce que ça va changer dans la conjoncture économique algérienne avec ce nouveau prix du pétrole et une donne financière et budgétaire qui peut changer du tout au tout ? Si je peux commencer, c'est une période quand même trouble avec de très forts risques. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, puisqu'aujourd'hui, on est aux alentours de entre 130 et 140. Je parle du prix du pétrole. Hier, un ministre russe parlait d'une hypothèse à 300, parce qu'il dit que s'il y a sanctions, si les sanctions occidentales sur le pétrole et le gaz sont appliquées, parce que pour le moment, il n'y a pas d'embargo sur le pétrole et le gaz russe, on pourrait se retrouver avec un pétrole à 300. Alors, évidemment, les produits finis, par définition, qui consomment de l'énergie pour leur fabrication, vont avoir leur prix explosé, évidemment. Mais aussi, il y a un risque de rupture des chaînes de valeur. Il y a un risque de rupture des chaînes de valeur, parce qu'il y a quand même la position centrale de la Russie, qui fait que beaucoup de pays dans la région, en Asie et en Europe, disons, des chaînes de valeur passent par la Russie ou par les pays limitrophes de la Russie. Donc, ça peut affecter énormément la Turquie. Ça va affecter l'Allemagne. Ça va affecter la Chine. Et derrière, déjà, le coût du transport... Ce n'est pas une chaîne de valeur ou une chaîne logistique ? La chaîne de valeur entière. La chaîne logistique est un élément. Il y a une rupture dans la logistique, il y a une rupture dans la chaîne de valeur. Mais ce n'est pas que la rupture logistique, c'est la rupture dans le composant lui-même qui risque de ne plus être produit. L'activité. Voilà. Exemple, il y a des constructeurs automobiles allemands qui ne s'approvisionnent plus auprès de leur principal équipementier en Ukraine, par exemple, et qui vont devoir acheter peut-être plus cher leurs composants s'ils arrivent à les trouver. Mais c'est aussi par le fait que les Chinois pourraient être amenés à arrêter des activités. C'est l'atelier du monde parce qu'avec un prix de pétrole trop cher, les Chinois ne pourront pas suivre. Et donc, il y aura arrêt d'activité. Et donc, c'est la rupture de la chaîne de valeur. Ce n'est pas que la chaîne logistique. C'est pour ça que j'ai posé. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque... S'il y a une rupture de chaîne de valeur, ça veut dire que les prix vont encore être démultipliés au-delà de l'impact prix de pétrole. Et il y aura des pénuries. Déjà que cette année, elle se présentait sous l'angle des pénuries parce qu'il y avait l'effet de cascade domino du Covid. Donc, il y avait un certain nombre d'activités qui étaient en ralentis. À l'international. En Algérie, l'effet pénurie, c'est le ZIG. Il y a une spécialité algérienne de la pénurie, mais ça, c'est culturel, je crois. Je crois que c'est dans le mindset, comme on dit, de nos dirigeants, malheureusement. C'est assez structurel. Quand il n'y a pas de pénurie, ils ne sont pas contents. Mais ça, c'est un autre sujet, je crois. On va en parler peut-être. Mais je dis, voilà, le risque, il est là. C'est pour ça que, quand on lit un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, bien dans la presse, moi, je pense qu'il faut faire attention aux fausses bonnes nouvelles. Donc, les gens qui sortent, qui disent, super, on va avoir du pétrole à 200 dollars, je dis, attention, ça peut se retourner contre nous lourdement. Surtout s'il y a un effet du rio après. C'est-à-dire que si ensuite, le pétrole plonge, on ne saura pas, on n'est pas prêt, comme on n'avait pas été prêt en 2008, comme on n'avait pas été prêt en 86, en 2014, plus près de nous, on ne va pas être prêt à une plongée future du pétrole. Et donc, après l'incertitude, c'est qu'on ne sait pas que cette crise, combien elle va durer. Là, on est dans un scénario qui ressemble plus à la flambée du prix du pétrole de 79-81, de la guerre de l'Irak. On est plus dans ce scénario, avec le risque de retour de baisse. Le retour de bâton qui va être très rapide. Décembre 83, les prix ont commencé à baisser. Oui, j'espère qu'on ne fera pas un pape. C'est une vraie question. Non, la réalité... Le pape pour les plus jeunes. Je ne le savais pas. Le programme anti-pullériques Chedley nous a généreusement offert... Chedley qui abandonne le développement et qui le remplace par le fromage et les plaquettes d'œufs. Tu étais au ministère de l'Industrie mais vous n'avez pas pu résister à l'époque à ce programme. On a lutté terriblement. Non, on était devenus les parias du système. Ah non, non, c'était terrible. On a passé des choses... On pouvait acheter à Sokul Fullah des Zodiacs à un prix avec un dinar. Des Zodiacs. Moi, le chauffeur qui me dit... Le matériel de plongée, etc. Le prix anti-puner. Moi, j'avais le chauffeur qui me dit je vais à Sokul Fullah vous ramener des ananas contre eux. C'était l'époque où on vendait des moteurs de Zodiacs au supermarché de Sokul Fullahs de Sahasim S'houd. Oui, il y avait un drôle les moteurs de dehors. Enfin, la situation est autrement plus dramatique et autrement plus sérieuse aujourd'hui. il faut rester qu'il m'a calvallé. Il y a la chaîne de valeur qui risque de se briser. Et la chaîne de valeur risque de briser parce que non seulement l'activité économique va s'arrêter mais aussi le transport. Aujourd'hui, l'énergie, c'est le transport. Transport par bateau, les conteneurs déjà achètent les prix. ça a été multiplié par 5 ou par 10 maintenant. C'est le transport routier, le transport ferroviaire, donc tout ce qui transporte, la chaîne de logistique qui est liée à la chaîne de valeur de production, donc tout va s'estomper. Et les Occidentaux pensaient que c'était écraser la Russie, la réduire, puis mettre une marionnette à la tête du système russe, comme ils ont mis ça ailleurs, et donc intégrer la Russie, son énergie, ses matières premières, puis après s'attaquer carrément... Tu parles de Helsing ? Non, ils voulaient mettre un nouveau Helsing, leur objectif. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore leur objectif. Lorsqu'ils ont décidé de mettre la main sur la patate quand tu vois l'Europe, la patate Ukraine, la patate polonaise, l'allemande et française, quand tu vois tout ce système-là, donc quand ils mettent sur l'Ukraine, c'est fini, il leur reste après, ça qu'à part la Russie, avec les oligarches... Enfin, c'est pas mon point de vue, mais c'est pas grave. Mais c'est pas... Non, je ne discute pas de ton point de vue. Je ne pense pas que s'ils mettent la main sur l'Ukraine, ils... Non, 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 les Occidentaux... La Russie, c'est 6 500 km jusqu'à... Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut les remettre. Tu m'as pas compris. Eux, leur objectif, c'est de mettre la main sur la Russie. Mettre la main sur la Russie, c'est-à-dire, dès qu'ils prennent... Dès qu'ils ont les quatre de Brzezinski, la théorie de Brzezinski, France, Allemagne, Pologne, Ukraine. Exact. La Russie, ça devient un fruit mur qui tombe tout seul. En interne. Donc, ça devient... L'Occident récupère la Russie, le système politique russe, la puissance russe et les matières premières russes, les énergies russes. Donc, l'Occident se renforce et à ce moment-là, ils maintiennent, si tu veux, leur domination sur le monde. Ils peuvent affronter la Chine et l'Inde. Poutine a réagi. Il a fait un... Non, on n'est pas sur le plan économique. Non, on n'est pas sur le plan économique. On n'est pas sur le plan économique. Non, non, arrête. Il a réagi. Il y a une inversion militaire. Il y a des milliers de gens qui meurent. Il s'agit juste de voir des incidences sur les motivations de Poutine, pourquoi il a réagi ou pas. Je n'ai pas la même lecture et je ne veux pas te laisser de développer sans réagir. Mais non, on ne le censure pas, toi aussi. Non, sur la partie économique. On n'est pas censuré par la guerre. Non, non, tu essuies l'échelle que tu veux. Non, non, non. On n'est censuré, si tu veux, par la propagande de guerre. Mais je te le dis... La propagande de guerre, tu n'es pas obligé de la suivre. Non, mais je te le dis... Alors, on ne me le fait pas ici. Ce que je veux te dire, c'est que la Russie, la Chine et l'Inde se sont associés économiquement. OK ? Il y a une alliance économique et non pas militaire entre la Russie, la Chine et l'Inde pour réagir à cette attaque. Quand on a un ministre français qui te dit... Quelle attaque ? Je n'arrive pas à te suivre. Non, je n'arrive pas à suivre. C'est-à-dire l'attaque. J'ai l'impression que... Mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Non, c'est ce que j'essaie de dire à Reda. C'est difficile d'échapper puisqu'on parle... Non, on est en train de parler des incidences économiques des sanctions. Que l'Occident se trompe. On peut resituer le problème. Reda, Reda. Non, non. Ce n'est pas une émission géopolitique. Non, non. On ne le connaît pas assez. On le connaît par rapport à la propagande qu'on subit. Mais non, mais non. Aujourd'hui, on est dans un monde sur les réseaux sociaux. Tu peux écouter d'autres points de vue sur l'expansion de NATO qui n'était pas prévue qu'elle aille jusqu'aux frontières de la Russie, etc. On connaît. On connaît la part de responsabilité d'Occident. On la connaît. C'est économique, c'est quoi ? C'est ça qu'apparaît le pétrole et le gaz russe. Mais enfin, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on essaie de dire. On est dans une situation où là, on est dans une situation où les sanctions ne peuvent pas aller au-delà d'un certain seuil. C'est celui de l'énergie. Les Allemands dépendent à 30% du gaz russe. Le pétrole russe, il y a 5-6 millions de barils par jour si elles ne sont plus sur le marché. On est dans le scénario des 300 dollars. Ma question, ma question, c'est jusqu'où ces sanctions peuvent-elles menacer la chaîne de valeur et jusqu'où elles peuvent impacter l'économie algérienne ? C'est ça la question. Après les raisons pour lesquelles Poutine a fait ceci, cela, c'est un autre débat, c'est une autre émission. Ce n'est pas un autre débat, c'est la question qui nous concerne aujourd'hui. Allons-nous vers une guerre économique totale ou pas ? C'est ce qu'on a laissé entrevoir Ali quand il parle de la destruction de la chaîne de valeur. C'est ça la réalité, nous, de toute façon. C'est une aubaine si on est intelligent, si on sait, on peut en tirer profit, si on reste lucide. On ne revient pas à Chad Lee de 1982, tu comprends ? Si on reste lucide, effectivement... Alors, je vais te poser la question autrement, si tu permets. Ali, encore, un petit moment avec Reda. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment nous, on peut sortir notre épingle du jeu dans un contexte comme ça. On est d'accord ? Pas seulement ça. En préservant les équilibres, nos alliances, etc. On suppose que l'Algérie a des capacités excédentaires de production de pétrole et de gaz. Est-ce que c'est dans notre intérêt de placer ces quantités à la fois de pétrole, si l'OPEP plus l'accepte, on a 400 000 dollars, 400 000 barils de jour. 400 000 barils de jour, le marché n'a pas réagi à ça. C'est considéré comme une non-mesure. C'est trop faible. 400 000 barils de plus, c'est trop faible. Ou du gaz. Parlons surtout du gaz. Si on a des quantités du gaz, Zaleda Amrani, tu es ministre de l'énergie ou tu es dans le gouvernement, est-ce que tu préconises que l'Algérie profite de cette situation-là pour s'emparer de parts supplémentaires en Europe du Sud ou sur le marché allemand avec le GNL ou pas ? On va augmenter notre production avec les travaux et les investissements qui ont été faits sur les champs gaziers du sud-ouest, du sud et la jonction avec Hassi Armel. On a, si tu veux, amélioré de 10 à 15 % notre production de gaz. Oui, milliards de mètres cubes. 10 à 15 %, je pense, les véritables calculs. Donc, on a ça. Donc, on a cette disponibilité, on a des tubes, mais leur impact sur le marché international est mineur. Il est bon pour l'Italie, pour l'Espagne, mais pas plus. Mais par rapport à la demande mondiale... Pour l'Espagne, on ne peut rien rajouter de plus. Il manque 2 milliards de mètres cubes qu'on n'arrive pas à vendre, qui sont prévus dans le contrat et qu'on n'arrive pas à vendre. Depuis la fermeture des GMC. Oui, ils les enverront par GNL. Ce n'est pas possible, pour le moment. Mais là, on a quelque chose à mettre dans le tube. Il faut le faire. C'est la question, c'est est-ce qu'il faut le faire. C'est insignifiant par rapport aux... Mais est-ce qu'il faut le faire ? Mais heureusement, tout le monde le fait, c'est naturel, c'est du commerce. Est-ce que ça ne va pas être vécu par le grand frère russe comme étant... Non, pas du tout. C'est insignifiant par rapport aux enjeux. Même le Qatar, qui a de grandes productions, a dit je suis à la limite. Le véritable problème qu'il y a actuellement chez les Occidentaux, et d'ailleurs, le ministre soviétique et le ministre russe des Affaires étrangères, dit nous n'allons pas signer. C'est l'accord sur le nucléaire qu'ils essaient d'accélérer avec l'Iran pour dégager des quantités. de gaz et de pétrole à partir de l'Iran. Et là, la Russie, et cette bonne guerre pour elle, elle freine cet accord. Donc, ils s'opposent à certaines clauses de l'accord histoire de gagner du temps et ils ont raison. Là, l'impact, si l'Iran revient avec son gaz et son pétrole, là, ça devient significatif. La même question, on va revenir sur le côté inflationniste du contexte parce que c'est peut-être là où ça se joue. Mais sur cette question des quantités additionnelles, on a vu que le président, le directeur général de Sonatrac a été retoqué par, j'imagine, la présidence. Il a été obligé d'aller mettre en péril entre guillemets notre collègue avec Selamie de Liberté, ce qui est complètement intolérable parce qu'on sait que je connais le journaliste qui est un grand professionnel. et s'il a rapporté et s'il a rapporté les propos, je me permets de le dire, du PDG de Sonatrac, c'est qu'il les a très, très probablement prononcés. Algérie, capable de donner, c'est enregistré, l'Algérie, capable de mettre des quantités additionnelles si l'Europe est en difficulté. Bon, on a bien vu que ce ne sont pas des quantités très importantes, ça ne change pas complètement la donne. Mais on sent quand même qu'Alger se tient un peu le doigt sur la couture par rapport à ça, n'a pas envie de déplaire à la Russie. et donc, s'il y avait ces quantités possibles à placer, ce n'est pas le cas, malheureusement. Elle ne le ferait pas, l'Algérie ne le ferait pas. Écoute, on est en train de théoriser là parce que l'Algérie, on connaît les paramètres de l'équation, c'est devenu un petit acteur du gaz. 12% du marché européen. D'accord. Donc, même si on injecte plus de quantités, soit en exploitant mieux les tubes, soit en recourant à des capacités de GNL que je pense qu'on n'a pas aujourd'hui, on aurait un impact assez faible sur l'équation. Ce qui inquièterait les Russes, ce n'est pas l'Algérie, je pense que ce qui inquièterait les Russes, c'est le Qatar, c'est les Américains eux-mêmes et c'est le retour de l'Iran sur le marché. Donc, pour le moment, la grosse inquiétude, c'est pour ça que les Russes ont verrouillé la Syrie, pour refaire de la géopolitique, ils ont verrouillé la Syrie pour que le Qatar n'ait pas de point de sortie sur la Syrie, sur la Méditerranée. Donc, je ne pense pas que ça gêne les Russes que l'Algérie vende plus de gaz pour répondre à ta question et ce serait bête que les Algériens ne vendent pas plus de gaz dans un contexte pareil. Maintenant, il faut bien comprendre que l'équation gazière, aujourd'hui, et c'est là où on revient un peu à la considération politique, aujourd'hui, les gens voulaient, enfin, les gens, l'OTAN, les Américains, voulaient dissocier l'Allemagne de la Russie et le plan est en train de marcher. C'était ça l'objectif de la provocation ukrainienne, c'est de dissocier l'Allemagne et de dissocier la Turquie parce qu'on oublie souvent que la Turquie est en train de se différencier par rapport à l'OTAN, elle est sur une stratégie de rapprochement avec les Russes et ils voulaient absolument casser cette nouvelle alliance à la fois économique, militaire et tout ça. Et donc, je crois que du point de vue des gens qui sont en train de gagner actuellement l'opération, c'est bien les Américains qui gagnent actuellement. Malgré qu'ils ont provoqué les Russes, ils ont poussé à l'action, mais qu'est-ce qu'ils gagnent ? Ils gagnent que, finalement, le Danemark retombe dans l'escarcelle de l'OTAN, la Suède revient vers l'OTAN et les Allemands envisagent d'abandonner le partenariat stratégique avec la Russie. Voilà le résultat. Donc, c'est un coup bien ficelé par les Américains. Et ça, ça inquiète les Russes. Poutine n'était pas obligé de tomber dedans, mais c'est un autre problème. Là, 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 là. Il était obligé, je dirais, par défaut, parce que ce que disait tout à l'heure Daïla Redan dans son analyse, ce n'est pas d'attaquer la Russie, ils ne vont jamais attaquer les Russes, mais ils vont amener à l'implosion du système russe. La provocation, elle visait à faire imploser du système de l'intérieur. Donc, je crois que pour préserver des équilibres internes, y compris vis-à-vis de son armée, il était obligé de faire une action militaire. Et ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de coup d'État en Russie. Encore une fois. qu'il vienne. On verra. On n'en sait rien. Oui, oui, oui. Bon, bon. On n'en sait rien. Donc, on verra. C'est ça. Alors, c'est ça le dessous de cartes. On est d'accord. Il faut bien tirer si j'entends ce qui se passe en dessous. Si j'entends par... Je ne m'attendais pas à avoir à parler des dessous de cartes et des projets cachés, etc. Mais si on vous entend, on est en train de rentrer dans une confrontation de longue durée sur le terrain militaire. Le théâtre ukrainien, puisqu'il y a ces stratégies-là, mais pas forcément qui sont des stratégies sous forme d'intervention russe. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retirer, les Russes, ou arriver à un... On est parti dans une confrontation de longue durée. Et donc, le contexte économique qui est en train de se mettre en place, qui est fait de sanctions économiques productrices d'inflation, c'est un contexte qui va durer relativement longtemps. Donc, le Bahbouha va durer. C'est un peu cela qu'on est en train de dire. La dernière, la décision aussi économique de Poutine, je crois, d'hier ou d'avant-hier, c'est ce qu'il a décidé. Tous ceux qui veulent être payés, voire leur dette payée par les entreprises russes, ça se payera en rouble. Le rouble est une monnaie convertible, reconnue par le FMI. Donc, vous l'êtes payé, je ne vous paye plus ni en dollars, ni en euros. Vous vous adressez aux banques russes pour votre argent, les créances russes vont être payées en rouble. Tu vois, à peu près. Donc, lui, sa stratégie aussi, c'est l'économique. Donc, si je bloque le pétrole, si je bloque le gaz, si je bloque les matières premières, ça veut dire que je bloque l'activité économique des autres et là, je négocie. Vous allez venir à la table de négociation et lui, ce qu'il cherche, c'est de négocier. Il ne veut pas s'enliser. D'ailleurs, il a fait une déclaration, il ne veut pas. Donc, c'est une stratégie de négociation, venir aller négocier en force. C'est ça, la réalité. Donc, sur le plan économique, le bahbouha va durer un temps soit peu parce que, structurellement, il y a un déficit mondial en termes d'hydrocarbures, gazeuses ou liquides et même dans les produits raffinés, téléproduits. C'est la bêtise de l'AIE qui pensait en 2014 qu'elle pouvait faire arrêter les investissements et que la transition énergétique, c'était un coup de baguette magique. La transition énergétique, c'est une restructuration totale de l'économie mondiale et une restructuration totale ne se fait pas en quelques années mais même en une génération. On ne peut pas passer d'un siècle et demi d'hydrocarbures et d'électricité sur la base des énergies fossiles à une énergie renouvelable comme ça. Donc ils ont fait un pari qui est en train de tomber par terre et donc l'abondant, l'arrêt des investissements dans les hydrocarbures aujourd'hui profite à la Russie, profite aussi aux multinationales, aux majors américains qui m'accalèrent. Donc ils ont intérêt à ce que ça remonte et ça va remonter pendant longtemps parce que nous sommes dans une conjoncture haussière dans les hydrocarbures. On a vécu le bas depuis 2012, 2013. Mais lorsqu'on était dans le bas, il n'y a pas eu d'investissement alors que d'habitude quand on est dans le bas, il y a l'investissement. Alors l'une des mesures qu'on peut... Oui bien sûr. Il faut bien tenir compte des facteurs d'incertitude. Il y a énormément de facteurs d'incertitude. C'est pour ça que moi je dis toujours attention, on n'en sait rien. On n'a jamais évoqué le risque de guerre ? Non, jamais. La preuve c'est que ce n'était pas une hypothèse de travail. On ne jure de rien en politique. Il y a toujours ce qu'on appelle les effets d'accélération, ce qu'on appelle les effets dominos parce qu'il suffit d'un petit geste, d'une déclaration, d'une action inconsidérée par un dirigeant pour provoquer des réactions en chaîne. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas théoriser en amont. C'est un facteur de risque comme demain, je ne sais pas moi, le Khaminei et l'Iran disent quelque chose et puis c'est une guerre immédiate avec un pays voisin. Tu ne sais pas quand est-ce que ça peut arriver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Ça fait partie des risques. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes et on ne sait pas qu'il y a trop de facteurs qui sont variables. Les réserves, le retour du pétrole de schiste, la capacité à mobiliser du gaz de schiste, la réaction de la Chine. La Chine n'a pas encore. Vraiment, elle est entrée dans le jeu mais on ne sait pas jusqu'où elle va entrer dans le jeu. Est-ce qu'elle va contrebalancer le SWIFT ? Elle a les outils pour le faire. Demain, le yuan devient la monnaie de référence dans le monde et tout le monde passe des paiements par le yuan et c'est terminé. Le dollar, on s'en fout. Donc, ils peuvent le faire mais est-ce qu'ils vont le faire ? On n'en sait rien. Donc, je crois qu'il faut observer le jour le jour ne pas croire que ça va être automatiquement long et que ça va être automatiquement avec un solde positif pour l'Algérie. Quand j'ai dit tout à l'heure... On voit le côté dans la balance. On voit le côté positif. Pourquoi le solde final ne serait pas positif ? Parce que, comme j'ai dit, il y a l'effet augmentation des matières finies, augmentation des produits alimentaires et des ruptures de chaînes de valeur. Alors, sur les augmentations, est-ce que la Banque d'Algérie ne va pas retrouver une marge de manœuvre avec peut-être un retour de manivelle ? Il y avait une évaluation plus ou moins galopante sur la période, en pente parfois accélérée d'autres fois. Est-ce que ce qui est en train d'arriver ne va pas provoquer le coup d'arrêt de la dévaluation du dinar, voire peut-être un réajustement à la hausse du dinar pour amortir l'inflation importée ? C'est possible. C'est possible qu'il y ait un ralentissement de la dévaluation du dinar. C'est une hypothèse. Mais encore une fois, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Moi, je ne sais pas, par exemple, prendre un cas simple. Je ne connais pas l'état des stocks stratégiques. Alors, tu ne sais pas si il y a des stocks. Donc, si un pays qui a des stocks stratégiques ne réagit pas de la même manière qu'un pays qui n'a pas de stocks, ça veut dire que si on n'a pas de stocks, on va encore acheter aux conditions les plus défavorables. Qu'est-ce qu'on importe ? On importe des céréales et on importe des oléagineux. Et on importe la poudre de lait et on importe du sucre. Non, du sucre et tout. Tous ces produits-là, nous n'avons pas de stocks stratégiques. Nous n'avons pas de silos stratégiques. Donc, on voit les pays, cher. Même lorsqu'on a eu une production record de céréales, on n'avait pas assez de silos pour notre propre production. On n'a pas de magasins généraux. ils ont essayé de développer avec le ministère du commerce, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on n'a pas un système de magasins généraux. Donc, on n'a pas, si tu veux, de capacité de stockage de produits stratégiques. Ça, c'est une chose. Mais le problème chez nous, il faut qu'on le sache, c'est qu'on s'enflamme rapidement, on oublie tout de suite les fondamentaux de l'économie. On a des problèmes structurels aujourd'hui. elle a déjà cette os. Elle est la bienvenue et on ne va pas cracher dessus comme dirait l'autre. Mais, elle est là. Il faut qu'on continue dans notre politique de relance de l'investissement productif, de lancement réel et effectif de l'investissement dans les énergies renouvelables, dans le cluster des énergies renouvelables. Il faut qu'on continue d'investir dans les hydrocarbures pour augmenter la production. Donc, toute l'activité, si tu veux, investissement productif, substitution à l'importation, investissement dans l'agriculture, il ne faut pas qu'on perde les pédales, qu'on s'enflamme et qu'on abandonne ça et qu'on va, si tu veux, aller se mettre à importer de la bouffe. On s'est enflammé, visiblement, on s'est enflammé puisque à défaut de faire de la substitution à l'importation en tous les cas de consolider le mouvement, il y a un mouvement de substitution aux exportations puisqu'il semblerait que depuis 3-4 jours, il y a une mesure du ministère du Commerce qui interdit l'exportation des produits alimentaires, notamment les produits alimentaires qui, en référence, pour leur fabrication et leur transformation, recroupent à des produits importés. Vous allez venir à ça. Alors, cette mesure-là, elle a impacté, elle a impacté les acteurs et il semblerait effectivement qu'il n'y a pas de stock. Ça confirmerait ce que tu viens de dire, Reda, qu'il n'y a pas de stock et donc, à défaut de stock, on empêche l'exportation de certains produits alimentaires. Il n'y a pas de vision politique. Lorsqu'on lance, nous aussi, dans notre démarche actuelle et elle est positive, il faut aller, si tu veux, cette tendance à exporter doit être entretenue, maintenue. Il y a des pays qui exportent et laissent la pénurie chez eux, y compris les pays développés, les pays à économie libérale. L'exportation, c'est la priorité des priorités. Ça permet, si tu veux, à développer l'industrie interne, l'agriculture, les services. Donc, dès que tu as une tendance de croissance, le gradient de croissance de l'exportation commence, il faut viser 25, 30, 40 milliards dans les 10 ans à venir d'exportation. Il ne faut jamais toucher à la dynamique d'exportation. Ça, c'est une bêtise. C'est ce qui vient de se faire. On a actuellement, je crois savoir, qu'on a actuellement une capacité de 20 à 30 millions de quintaux par an de transformation des produits de la trituration des céréales. Il faut, hier, j'exporte, j'exporte des pâtes, j'exporte du couscous. Et alors ? Il n'y aura jamais de pénurie. Les minoteries fonctionneront un peu plus. Les usines de pâtes fonctionneront. On amènera quelques machines pour compléter. Mais il ne faut pas que la dynamique d'exportation, il ne faut jamais toucher. Au contraire. On alimente le moteur à fond. Et c'est maintenant où il faut le faire. Un effet de panique, Ali, visiblement. C'est un effet de panique parce que ça a touché aussi le sucre. Moi, de source proche de Cébital, il semblerait que l'unité qui est dédiée à l'exportation du sucre raffiné est à l'arrêt et c'est son emploi. À cause de cette mesure, il y a des exportateurs qui ont vu l'exportation bloqués en cours, y compris dans la boisson. Il y a des exportateurs de boissons dont les camions sont aux frontières et qui ont été bloqués. Donc, je crois que c'est une mesure d'abord mal communiquée, mal formulée et qui a été prise d'une manière très bureaucratique. Ça, c'est primo. Parce que quelqu'un qui a déjà vendu le produit, il est déjà vendu. Il est aux frontières, ça veut dire qu'il est vendu. On ne peut plus le bloquer. Ce n'est pas ça qu'il faut bloquer. Peut-être le prochain lot, peut-être, mais pas celui qui est déjà aux frontières ou celui qui est déjà conditionné pour être vendu. C'est-à-dire que c'est défendu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se met en litige avec les clients à l'international ? Comment on fait ? Donc, je crois que ici, quand on fait des analyses pour ne pas céder à la panique, justement, on doit tenir compte de l'aspect contrainte et avantage. C'est vrai qu'on peut se dire oui, il faut bloquer parce qu'on a besoin de reconstituer des stocks stratégiques ou limite pour qu'on n'ait pas encore à diminuer la part des importations, surtout s'il y a des pénuries qui viennent. Mais en même temps, on commence à peine une démarche d'exportation. On commence à peine à avoir des gens qui sont assez confiants dans la démarche d'exportation. On oublie que la frontière libyenne était fermée, la frontière nigérienne était fermée, que l'accès par le Mali n'est pas... Donc, je parle des chemins routiers. On commence à peine à reprendre. Et ce n'est pas le moment de bloquer les gens. C'est totalement aberrant, surtout que la part, elle est encore minime. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va vraiment changer la donne en termes de stocks. Franchement, voilà. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un mois ou deux mois d'exportation algérienne qui vont... Donc, je crois que c'est une réaction de panique doublée d'une très mauvaise communication, déjà dans les rouages de l'État. Et j'espère... Parce que les gens ont réagi quand même. Donc, j'espère qu'il y aura une correction qui va se faire dans les autres qui sont... Alors, on va avancer dans le menu de ce Café des Gilles Spères économiques. Réaction de panique dans le cadre de l'interdiction d'exportation des produits alimentaires. Est-ce que c'est aussi les cabinets conseils, les Big Four notamment, enfin, mais il semblerait qu'il y en ait d'autres, les Big Four à Alger, KPMG, EY, Deloitte, qui sont saisis par la DCP, saisis par le Wally délégué de Dalbeda, parce qu'ils sont dans le périmètre de... Waterpric, qui sont à Alger, n'ont pas encore connu cette mesure, mais il semblerait que ce soit bientôt le cas. Comment vous interprétez cette mesure ? Là aussi, on constate la faiblesse de notre exécutif. C'est vraiment une faiblesse. Au moment où on relance, on dit on va relancer l'année 2022, c'est la relance de la production, de l'investissement et tout cela. On a besoin de partenariats étrangers parce qu'on ne dispose pas de tout. On dispose d'un potentiel, si tu veux, de partenaires étrangers qui viennent investir avec nous, qui viennent développer notre industrie, qui viennent développer nos services. Au moment où on a besoin de ça, on donne un très mauvais signe. J'ai travaillé avec, je ne donne pas le nom, l'un de ces cabinets qu'on a fermés. Quand il y avait un investisseur étranger avec un investisseur algérien, dans la sidérurgie, on m'a employé. J'ai travaillé avec eux. Et l'investisseur étranger, c'est basé sur les études qu'on a faites pour accepter de venir mettre son argent en Algérie. Alors ces gens-là, c'est la porte d'entrée à l'investissement et au partenariat étranger. Je pense que dans l'exécutif, ceux qui ont décidé de bloquer ces gens-là pour des histoires de prix ou d'affichage ou peut-être même d'excès dans les exportations de leurs revenus, je pense que c'est des gens-là qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de vision. Rien. Donc ils sont incompétents. Ils se marronnent. S'il n'y a pas un autre mot, on ne touche pas à ça. C'est un mauvais signal. Heureusement qu'il y a cette guerre. Autrement, s'il n'y avait pas cette guerre, la presse économique étrangère vous serait tombée à bras raccourcis. Info. Ah oui, mais c'est quelque chose qui se sait. Ce n'est pas parce que... Mais ça se sait, mais ça n'a pas été amplifié par... C'est parce qu'il y a la propagande de guerre qui prend le dessus, mais c'est quelque chose d'anormal. On n'aime pas son pays quand on fait ça. On n'aime pas son développement, son économie. Il n'y a pas un autre mot. Moi, je ne défends pas ses boîtes. Je n'ai rien à voir avec elles. Mais moi, je sais qu'il y a des clés d'entrée dans une économie. Ça fait partie des clés d'entrée. Ce sont eux qui aident les investisseurs à venir. C'est eux qui donnent... Elles sont placées ici, elles sont placées ici. C'est elles qui donnent la véritable image à nos partenaires étrangers de notre situation économique. Est-ce que le ministre Rzik le sait ? Je ne sais pas pourquoi il reste ministre. Je le dis en toute conscience. C'est tout. C'est impossible. Alors, on sent bien que c'est une mission dirigée parce que dans le cas d'Iwai, un enseignant qui s'était refus d'obtempérer, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas délivré immédiatement les documents qui ont été demandés parce que le responsable était malade. C'était encore dans le pic Omicron. Dans le cas de KPMG, je crois qu'on leur a signifié qu'il y avait un défaut d'affichage de prix. C'est-à-dire, en fait, on est dans le scénario d'un commerce, d'une épicerie, et ça prouve qu'il fallait, dans tous les cas, sanctionner, peu importé la raison, la mission, c'était pour sanctionner. Oui, oui. Je crois que, d'abord, il faut préciser que ce n'est pas les trois grands cabinets seulement qui ont eu des mesures. Il y a eu plus, je crois qu'il y a 35 cabinets conseils, y compris plusieurs étrangers présents, ayant donc Pignon-sur-Rue et Alger. On a parlé des big fours. Parmi les big fours, trois parmi les big fours, donc c'est quand même important. Je rejoins Reda quand il dit que d'abord, il y a un effet de vitrine qui circule un peu dans la presse européenne qui a, ceux qui ont parlé de ça du moins, le terme qui est utilisé c'est Alger s'est tiré une balle dans le pied. Voilà la phrase qui est utilisée. D'accord ? Donc, parce qu'en termes, au moment où on veut relancer l'investissement, les IDE, on veut... La loi arrive dans quelques mois, dans quelques semaines. Franchement, là, en termes d'image et de signal, c'est très négatif. Maintenant, il faut savoir une chose, parce que c'est une parenthèse, la loi dit affichage ou tout autre moyen. Elle ne dit pas affichage par... D'accord ? Donc, informer le client des prix par affichage ou tout autre moyen. Donc, la loi ne dit pas il faut afficher les prix. Elle dit il faut informer le client. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est comme si quelqu'un rentre chez toi et maintenant il va trouver qu'il n'y a pas d'affichage des prix. Mais parce que la loi te le permet, tu n'es pas obligé d'afficher les prix. C'est le devis. Tout autre moyen. C'est le devis. C'est des services. Non, mais le sujet éclos quand la loi dit tout autre moyen à toi de justifier de tes moyens. Moi, j'informe mon client par devis, j'informe mon client par mail, sur une brochure, sur autre chose, mais pas forcément sous forme d'une affiche classique. Non, mais je crois que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand il y a eu d'abord la décision, mais après, il y a eu le communiqué du ministère qui m'a plus inquiété. Ce n'est pas la décision elle-même. Parce que moi, je dis, un fonctionnaire, il vient, comme tu as dit, peut-être qu'il a des instructions au Haja, bon. Mais la justification du ministère, elle est plus grave parce qu'il a utilisé le terme d'activité illégale. Il s'agit du conseil fiscal et du conseil en général. C'est de l'audit. C'est l'audit. Non, ce n'est pas l'audit qui est visible. c'est l'activité. Non, c'est les activités de conseil qui ont été ciblées. Mais ici, le problème, l'activité illégale, le conseil, de quelque manière qu'il soit, ne peut pas être illégal parce que, à la différence d'une activité réglementée, par exemple, si je tiens ta comptabilité, c'est une activité réglementée. Si je te conseille sur ta manière de gérer ta comptabilité, ce n'est pas réglementé, c'est entre nous. Et donc, l'activité de conseil ne peut être en aucune manière, à part le cas spécifique du conseil juridique, qui a été récupéré par la Corporation des avocats dans les fêtes. Absolument. Pour lequel il faut être avocat. Il faut être agréé. Agréé. Il faut bénéficier d'un agrément. Les mécanismes, donc il faut une inscription au barreau, etc. C'est un peu compliqué, mais ce n'est pas normal. Encore une fois, il faut distinguer l'exercice d'avocat du conseil, encore une fois, qui est autre chose. un avocat pouvant être avocat-conseil, mais un conseiller ne peut pas être avocat. Mais il peut conseiller son client sans avoir à recourir à... Donc, je crois qu'ici, il y a plusieurs lignes. Il y a un premier point, à part l'aspect façade, le risque. Moi, je m'inquiète sur la compréhension qu'à notre administration des conditions d'exercice de certains métiers et fonctions et des risques de confusion. Parce que là, si on va sur cette ligne-là, EY ou KPMG ou DROAD peuvent se défendre tout seuls, ils sont assez grands. Ils sont outillés pour, d'accord ? Mais, regardons la masse des autres cabinets conseils, plus petits, algériens, locaux et tout ça, qui, demain, risquent de se voir, grâce à ce phénomène de confusion, transformer toute l'activité de conseil en activité réglementée. Là, il y a quelque chose qui... C'est un renfermement. Là, le risque, il y a, parce que, quand je vois un ministère qui dit activité illégale pour l'activité de conseil... C'est vers ça qu'on avance. Moi, je m'inquiète. C'est vers ça qu'on avance, visiblement. C'est vers une tentative de réglementer et donc de cloisonner cette activité-là. Mais, la question que j'ai envie de poser au Café des experts économiques, c'est dans quel but ? Le sentiment qu'on a, c'est que le but, c'est que l'administration fiscale, parce que c'est des sous qui sont en jeu, considère que, quelque part, il y a des choses qui lui échappent dans les prix de transfert, dans la manière de faire des clients de ses cabinets. Voilà. Qu'il y a quelque chose qui leur échappe et que c'est, en fait, cette matière fiscale qui peut-être leur échappe, c'est peut-être en tapant les conseillers qu'on va pouvoir la récupérer. Mais on a un peu le sentiment que l'enjeu, il est de ce côté-là. Et on va faire une réglementation de sorte que celui qui va conseiller, ça va être un avocat au barreau d'Alger qu'on va pouvoir poursuivre facilement, auquel on peut retirer l'agrément facilement, de sorte que les clients multinationales qui ont pu faire de la sous-déclaration à d'autres moments, parce que, bon, ces clients-là ne sont pas au-dessus de tout soupçon, beaucoup s'en foutent, il faut bien qu'on s'entende là-dessus. Oui, oui, absolument. Mais entre un client qui a une pratique illicite de l'optimisation qui peut-être borderline du point de vue de la droite et le conseiller, le cabinet conseiller, c'est peut-être avoir une administration fiscale qui est capable de challenger, c'est ça qu'il faut peut-être faire, plutôt que d'interdire ou de verrouiller l'activité conseil. Moi, je pense à autre chose parce qu'ils sont vraiment, je suis méchant peut-être, ils sont primaires. Ils voient l'exportation de services qui est de 10 milliards de dollars par an. Il y a le transport maritime, il y a le transfert des activités, conseils, des activités. Pour eux, le conseil, c'est comme nous, lorsqu'on travaille avec un entrepreneur, tu lui fais un plan stratégique, tu lui fais un plan de développement et tu factures le cas, je paye tant. Ils ont la même réaction. Dès qu'il y a matière grise, dès qu'il y a travail intellectuel, il faut le casser. C'est une réaction primate, c'est la réalité. Et donc, tout ce qui est lutte contre la matière grise, lutte contre le développement intellectuel, le développement organisé, procéduriel, du développement, que ce soit industriel ou de service, c'est des gens fonctionnaires qu'elle n'aille l'oujet d'eau. Arrête, arrête ça, il prend trop d'argent, il n'affiche pas les prix. C'est ce que je dis, c'est primate. C'est terrible. Alors que le développement commence par la matière grise, commence par la recherche-développement, par l'organisation, les méthodes, le management, la gestion des projets, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'oeuvre, toutes ces activités de matière grise qui permettent de tenir les délais, de tenir le budget, d'assurer la qualité de la réalisation. de préparer à l'exploitation, la maintenance, toutes ces activités de matière grise qui dessinent et qui permettent à ces projets de se réaliser, de gagner de l'argent et de créer de l'emploi. Eh bien, toute cette partie de matière grise, on veut toujours, chez les primates, la mettre de côté ou la charcuter ou la réduire. L'engineering, c'est comme l'assurance. Il n'est cher qu'avant l'accident. Et c'est ce qui se passe chez nous. On détruit maintenant les entreprises d'études, les entreprises de matière grise. C'est terrible. C'est pour ça que je... Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est très probablement le départ de quelques-uns de ces bureaux et donc de cette activité et donc de cette possibilité de conseiller et d'aiguillonner les investissements étrangers qui viennent en Algérie. Avant que Ryan Hadjou, notre chroniqueur RH, ne s'installe et qu'on puisse évoquer une des dernières mesures du gouvernement de ces dernières semaines, je voulais quand même avoir votre avis pour finir et clore avec les conséquences et les incidences de la remontée des cours du brut et des recettes pétrolières algériennes. Est-ce que vous ne vous attendez pas quand même à ce qu'en 2012, il y ait de nouvelles mesures de type souverainiste ? On vient d'en évoquer une contre les cabinets-conseils. Est-ce que ce n'est pas déjà la tonalité de ce qui nous attend l'année prochaine vis-à-vis des IDE, vis-à-vis des acteurs, des partenaires de l'Union européenne, etc. Moi, je crois que jusqu'à maintenant, et c'est quelque chose qui avait commencé déjà depuis Bouteflèque, il faut dire la vérité, c'est qu'on a encore cet effet de balancier entre deux doctrines. C'est-à-dire la doctrine dirigiste et la doctrine libérale. Et on voit bien que les tenants de la décision en Algérie, eux-mêmes, sont indécis, en réalité, et on a un effet de pendule au gré des années. Là, dans la séquence actuelle, on est sur une séquence dirigiste. Donc, ça veut dire que les gens veulent fermer et tout ça, et qu'ils sont confortés par la hausse du prix du pétrole dans ce sens-là, parce qu'après, ils ont la manne. Les anglouchés qui sont à son attraque, de toute façon, c'est lui qui décide. Donc, et après, tout le reste, il faudra qu'ils soient vraiment déjantés. la séquence dirigiste, on peut toujours poser, on est dans le café des experts économiques, la question d'où ça vient, qui est au nom, etc. On met beaucoup le doigt sur le ministre. Parce qu'ils s'exposent. Mais Amnadjid Tebboune, c'est quand même beaucoup la doctrine dirigiste. Il ne faut pas, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière comme Wally, qui, quand il a été premier ministre, a eu des attitudes extrêmement dirigistes et qui, depuis qu'il est président, quand il prend la parole par rapport à l'économie, ce sont des injonctions. C'est extrêmement dirigiste. Je pense que, de ce point de vue-là, parce qu'il faut rééquilibrer aussi les responsabilités, on a un management stratégique au sommet de l'État qui, de type dirigiste, le balancier, à mon avis, va rester pendant un an. Moi, je pense que ce n'est pas une question de personnes. C'est-à-dire, je ne veux pas mettre le doigt sur des personnes parce que, tu sais, on dit rez-zeg, on enlève rez-zeg, il y aura un autre rez-zeg. Donc, non, le problème, c'est que dans tous les États du monde, il y a un centre de réflexion. Quand ce centre de réflexion-là, qui n'est pas un centre apparent nulle part, ni aux États-Unis, c'est la coordination des grandes banques, c'est le club de Paris, c'est les Bilderberg, c'est ça, les centres de réflexion. Les centres de réflexion ont des lignes stratégiques. Nous, en Algérie, pour se projeter chez nous, le centre de réflexion, j'ai l'impression qu'il a été dissous. D'accord ? Donc, à partir de là, on est comme un bateau qui est balotté par les vagues. Donc, ce n'est pas la question de dire « c'est Thiboune » ou « c'est Rizik », c'est qui alimente Thiboune ? J'allais dire, il n'est que le président de la République. C'est pas lui qui est au charbon, de la réduction. Il n'y a pas besoin d'être alimenté. Si, un président de la République, il a alimenté une donnée stratégique. Non, il a raison. Il faut alimenter. Vous pensez que la première mesure qu'a prise Al-Majid Thiboune en arrivant à la présidence, c'est d'ordonner à R. Algérie d'ouvrir une escale Amchiria. Vous pensez qu'il avait besoin d'un conseiller ? Oui, oui, oui. Mais, Lina, oui. C'est comme ouvrir une watch-out alors qu'on manque dix vols par jour sur Paris alors qu'on décide d'ouvrir une watch-out. Qui a demandé à R. Algérie d'ouvrir une watch-out ? On a besoin de 15 vols sur Paris et autant sur Paris. C'est la même chose. Oui, d'accord. Mais ça, c'est la tendance des registres. Mais qui est en train d'élaborer aujourd'hui ? Il n'y a personne. Vous avez noté qu'au passage, personne n'a évoqué le Premier ministre. Je me pose la question. Il se fait discréer. Personne n'a évoqué. Mais pourquoi on est discréer actuellement ? Il fait, lui, des volontés plus ou moins d'ouverture, etc. Mais il se fait discréer. Il se fait discréer. Oui, c'est le problème. Comme il vient de le signaler, on n'a pas de vision stratégique formalisée établie avec des feuilles de route pour les différents secteurs verticaux, horizontaux, de l'activité économique et sociale et même culturelle du pays. On n'a pas cette feuille de route. On n'a pas cette stratégie. On n'a pas un centre de coordination et de suivi de cette stratégie. On attend que Poutine nous l'apporte. Non, mais je suis sérieux. Non, mais regarde. Non, mais regarde. Dans une situation comme celle-là, où on a besoin d'avoir, si tu veux, au gouvernail. Non seulement on sait quel est le cap, on sait où on va et on sait ce qu'on a comme bateau. Et on sait ce qu'on a comme tempête qui nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qui nous tombe du ciel ? On le sait. Mais aujourd'hui, on est là, on est balotté, on n'a pas de vision et on n'a pas de réflexion, surtout. Alors, vision, pas de vision, mais réaction quand même à la conjoncture, notamment à la montée du chômage. c'est aussi une manière de répondre à l'inflation que de donner des revenus aux jeunes. Il y a eu cette mesure que nous n'avons pas vu venir aussi au café des experts économiques, tout autant que la guerre en Ukraine, qui consiste à donner une allocation chômage au primo-demandeur. D'ailleurs, est-ce que c'est qu'au primo-demandeur ? C'est un des points d'interrogation par rapport à cette mesure qui a fait le buzz ces dernières semaines et dont on a besoin de savoir quels sont les tenants et aboutissants. On a demandé à notre connoisseur. Bonjour, Ryan. Bonjour, Hassan. Bonjour, messieurs. Alors, Ryan Hadjou, de nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mesure ? À quoi elle correspond ? OK. Alors, déjà, il faudrait parler peut-être du format de ce dispositif. Il faut comprendre que c'est un contrat CDI qui est signé avec l'ANEM. Et il y a des renouvellements mensuels. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui est mis en place pour aider les personnes qui n'ont pas de travail, donc les chômeurs. Alors, ce qui a été dit, c'est que c'est pour les primo-demandeurs. Donc, c'est quoi un primo-demandeur ? C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé entre 19 et 40 ans. Donc, apparemment, il y a eu des spéculations, mais on y reviendra. Et les conditions, c'est d'être inscrit à l'ANEM depuis six mois. Après, il faut s'inscrire sur une sorte de plateforme numérique et puis passer pour un entretien. Et à partir de là, il y a un suivi qui se fait. Mensuellement, il faut repasser à l'ANEM pour... L'Agence nationale de l'emploi. L'Agence nationale de l'emploi. Enfin, il y a plusieurs annexes. Ce n'est pas centralisé. Donc, on passe à l'annexe en fonction de sa résidence pour justement bénéficier de cette allocation. Alors, l'allocation était de 10 000 dinars avant. Elle a été montée à 13 000 dinars par mois maintenant. Et il y a... Avant ? Quand ? Enfin, il y a deux types d'allocations. Déjà, il y a l'allocation qui est donnée aux universitaires, donc aux diplômés d'université qui est de l'ordre de 15 000 dinars. Après, il y avait l'allocation chômage de 10 000 dinars qui était appliquée avant, mais il fallait se déplacer. Les renseignements n'étaient pas forcément très évidents. Là, maintenant, c'est clair. Mais seconde, on parle d'allocation chômage de ceux qui ont déjà cotisé à la caisse de chômage ou de ceux qui ne sont pas primo-demandeurs. C'est de ça qu'on parle ? Exactement. Elle a été modifiée. Qui existait avant. Voilà. Elle a été augmentée à 13 000 dinars. Et maintenant, le discours, c'est les prix. Elle a été élargie à ceux qui n'ont jamais travaillé. Tout à fait. Exactement. La différence, c'est que ceux qui n'ont jamais cotisé peuvent bénéficier de bien-obligation. Exactement. Alors, en fait, au-delà de ces 13 000 dinars qui sont donnés, qu'est-ce qui se passe ? L'ANEM fait un suivi aussi avec les candidats et leur propose des offres d'emploi. Donc, l'ANEM, en fait, comment ça fonctionne ? Elle travaille avec des entreprises parce que c'est l'organisation agréée pour tout ce qui emploie. Et les entreprises, donc, reçoivent des CV de la part de l'ANEM, choisissent et recrutent et ont des bulletins de placement. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont agréées qui sont privées aussi. Donc, les entreprises, de manière générale, ne sont pas obligées de passer par l'ANEM pour avoir des bulletins de placement. Et le service qui est proposé par l'ANEM en termes de recrutement n'est pas forcément aussi pointilleux ou aussi méticuleux que ce qui est fait par les cabinets de recrutement, par exemple, ou les job boards, ou etc. Alors, pour que je comprenne bien en m'entendant que notre public, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les capacités de l'organisation de l'ANEM telles qu'elle est aujourd'hui, elles risquent de laisser dans le chômage, de ne pas pouvoir trouver de job à ces candidats à la location et donc qui vont rester longtemps éligibles au dispositif. En fait, peut-être qu'il y aura des jobs qui seront trouvés, mais c'est plus un problème qualitatif que quantitatif en réalité. C'est une question de... Comment dire ? Par exemple, je vous donne le point de vue de l'employeur. Donc moi, si je suis une entreprise, je fais appel à l'ANEM, je vais recevoir une liste avec des noms et des numéros de téléphone et des sortes de résumés avec des qualifications. Donc là, déjà, je n'ai pas accès au CV. Une fois que j'ai sélectionné les personnes qui m'intéressent le plus, je peux demander les CV, mais ils ne les ont pas toujours. Et donc là, forcément, ce n'est pas le meilleur process de recrutement qui existe. Ensuite, il y a une disposition parce que c'est évidemment la question qui vient tout de suite à l'esprit. Combien de temps peut-on bénéficier de ce dispositif et il y a cette exigence au bout de deux offres d'emploi, si on refuse deux offres d'emploi, on quitte le dispositif. En fait, on a une formation qui a pour but d'augmenter son employabilité pour reprendre les mots qui ont été utilisés. C'est des formations purement professionnelles, j'imagine. Et il ne faut pas aussi être en cursus de formation d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle. On ne peut pas être en cursus de formation pour bénéficier de cette allocation. L'incidence sur l'emploi, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des employeurs formels dans des secteurs qui travaillent beaucoup avec l'ANEM, qui peuvent, par effet d'aubaine, et donc effet d'éviction, aubaine pour les souscripteurs, pour les candidats, éviction parce qu'ils auront trouvé un travail, trouver moins de candidats au travail, parce que les jeunes pourront peut-être préférer être à 13 000 dinars sur ce dispositif qu'être à 25 000 dinars ou 30 000 dinars dans un emploi compliqué. Alors, encore une fois, ce qui peut être rassurant par rapport à ce dispositif, c'est qu'il y a un passage qui est obligatoire mensuel. De la part des personnes qui bénéficient de ce dispositif sont obligées de passer au niveau de l'antenne ANEM qui soit proche de l'heure. Donc, il y a des check-ups qui sont faits, il y a des propositions d'offres d'emploi qui sont faites. Donc, encore une fois, ils ne peuvent pas refuser deux offres d'emploi d'affilée, plus de deux offres d'emploi d'affilée. Donc, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas rester dans cette situation. Mais après, il faut prendre aussi, si on parle d'impact sur le marché de l'emploi, il y a le parti primo-demandeur, il y a aussi le parti entreprise. Et aujourd'hui, l'ANEM, encore une fois, ne travaille pas avec diverses... Je pense que les multinationales ne savent même pas ce que c'est l'ANEM en réalité. Et du coup, forcément, ça limite les débouchés qui sont donnés à ces primo-demandeurs. Quand on parle de primo-demandeurs, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui n'a pas de qualification. On parle aussi de personnes qui ont étudié ou de personnes qui ont des compétences. Mais surtout, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas forcément d'opportunités intéressantes, déjà d'une part. Et puis, de l'autre côté, en fait, c'est un challenge qui est très, très ambitieux. Cette histoire de dispositifs d'allocations chômage, etc. parce qu'il y a beaucoup de choses qui devraient entrer en considération. Quand on parle de gestion de candidature, on parle de gestion de talent, de compétences, de suivi sur le moyen terme, au minimum, pas uniquement le court terme. Et tout ça, ce sont des choses qui ne sont, encore une fois, pas assurées par l'ANEM. Ton avis sur le volant de population auquel il est adressé, ce dispositif est adressé, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'erreur ? 620 000, est-ce que ce n'est pas peut-être un peu juste et qu'on risque de se tromper d'échelle ? Je ne sais pas. Est-ce que l'emploi, est-ce que le chômage est à 14 ou 18 % ? Je ne sais pas. L'informel, aujourd'hui, c'est le grand réservoir qui absorbe, si tu veux, et qui amortit le chômage. Donc, on n'a pas les chiffres réels de l'informel. Mais en fait, on dit que sur le marché de l'emploi, 40 à 50 % des emplois sont dans l'informel. Pour les primo comme pour ceux qui sont dans l'informel depuis des années. Donc, on n'a pas le chiffre. On a les chiffres qu'on a. C'est que le système de formation algérien donne tous les ans que l'UE fait 650 000 à 700 000 jeunes qui arrivent avec Bac plus 5, c'est-à-dire 350 000 diplômés de l'enseignement supérieur et 350 000 Bac moins 1 à Bac moins 6. Donc, nous avons... On a les départs en retraite parce que maintenant, la pyramide des âges s'estampe, elle grossit au milieu. Donc, ce n'est plus une pyramide, c'est un genre de parallélipipède qui est là. donc, nous avons, si tu veux, 150 000 à 200 000 départs à la retraite tous les ans. C'est systématique puisqu'on réduit la retraite à 60 ans, on n'a plus les systèmes de retraite anticipés. Donc, on part. Il y a donc 450 000 emplois à créer tous les ans. Ça, c'est une règle. Et on n'a pas les moyens, l'économie aujourd'hui, que ce soit à travers l'agriculture, les services ou l'industrie ou l'administration, nous n'avons pas les moyens de créer 450 000 emplois par an. Donc, notre problème, il est là. Comment relancer ? C'est pour ça qu'on parle d'une croissance de 8 %. Il faut s'astreindre à cette croissance. C'est ça, notre objectif pour pouvoir absorber cette masse qui arrive de jeunes qui arrive sur l'emploi. Ça, ce dispositif, c'est un dispositif d'amortissement seulement de la grogne sociale et du désespoir des jeunes, il y a Hargo. Donc, ça, c'est une réponse, si tu veux, politique à cette situation. Mais la véritable réponse politique, ce n'est pas l'allocation chômage, c'est se fixer au bout de 3-4 ans d'atteindre une moyenne de croissance de 8 %. Avec les énergies renouvelables, avec l'agriculture, avec l'industrie, avec les services, nous avons les capacités de le faire. Nous avons les gens formés, le système de formation universitaire, les instituts, les centres de formation. On a de quoi pouvoir alimenter cette croissance par du personnel qualifié. Donc, il faut y aller. Ça, pour moi, c'est un amorti de la crise d'action. Une mesure amortissement. Ali, sur le sujet. D'abord, tu avais dit tout à l'heure qu'on n'avait pas traité de cette question dans le CE. Je rappelle qu'on parlait d'autre chose. On parlait d'un revenu compensatoire, forme de revenu universitaire ou quelque chose. Un revenu compensatoire de la levée des subventions. Absolument. Il faut qu'on souligne à ce moment-là que le gouvernement, il a changé de cap. Il a mis au frigo la levée des subventions et la compensation qui devait arriver vers les ménages en cash. C'est ça, le dispositif initial. C'est donner du cash aux ménages. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On congèle ça parce qu'on ne pourra pas faire les deux en même temps. Et on compense par une allocation chômage destinée aux primo-demandeurs, bien que le ministre ait un peu introduit et un peu de flou sur la question des bénéficiaires. Donc, moi, je dis que c'est bon à prendre pour les gens qui en ont besoin. Je dis toujours comme ça. Moi, je suis basique. Les gens qui en ont besoin, c'est bon à prendre. C'est de l'argent. Ça permet de faire le tampon, faire un peu de l'amortisseur sur le revenu, surtout que les prix vont augmenter et tout ça. Ça permet d'acheter un glisseur. Ça, c'est le commentaire cynique. Ça sert toujours à quelque chose, mais il y a des gens qui ont besoin d'argent quand même dans ce prix. Il faut dire la vérité. Et donc, pour toutes ces familles-là, ça va être un plus. Mais en même temps, ça va créer un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer d'entrer. C'est pour ça que les 600 000, moi, je n'y crois pas trop. Si le système fonctionne bien, parce qu'il y a eu déjà deux bugs, je crois, ou par deux fois, la plateforme s'est arrêtée. Bon, Réna, je pense qu'il y aura beaucoup plus de demandeurs que les 600 000. Maintenant, avec le 1 million, on est à 162 milliards de dinars par an. Ça, c'est le chiffrage. Après, tu prends 13 000 fois 12, fois 1 million de personnes. C'est ça le chiffre. Donc, il y a 160 milliards, quelque chose comme ça, à 150, 160 milliards de dinars par an. Ça va être financé par de la planche à billets. et l'avantage, c'est que ça va aller dans la consommation. J'espère que ça ne va pas aller dans la consommation. Et donc, c'est toujours un plus pour créer un effet tampon un peu. Mais il faut bien se dire une chose. C'est une mesure qui dépend d'abord de la performance de l'anème. De 1. Donc, si l'anème n'est pas performante en tant que telle, ça va... Avec la chronique de Ryan, on a bien compris que ça risque... Il y a des risques sur l'anème, déjà. L'anème représente en elle-même un risque. Il faut de la dynamique, il faut accompagner les gens, il faut améliorer l'employabilité, il faut être réactif sur les profils, etc. Ensuite, il y a une donnée incompressible. C'est ce que disait Reda. La donnée incompressible, c'est où est l'offre. Il faut de l'offre à la fois de l'offre sur l'emploi lui-même. Donc, il faut qu'il y ait des perspectives de croissance, il faut qu'il y ait des IDE, il faut relancer la machine d'investissement et il faut qu'il y ait de la formation. Or, on a un gros problème sur l'offre de formation elle-même. Elle n'est plus adéquate, ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi, elle n'est plus adéquate au profil des métiers demandés. Donc, ça veut dire qu'on a un système de formation professionnelle qui va continuer à offrir des formations qui ne marchent pas. Il y a toujours un petit décalage. Il y a un décalage important. Il y a des enquêtes récentes qui ont bien démontré auprès des employeurs que les gens se plaignent encore du problème d'adéquation entre la formation professionnelle, professionnalisante et l'emploi. Donc là, on est en phase de risque et c'est là où c'est les limites du système. Donc, c'est un système qui est bon à prendre mais qu'il y a des limites qui sont là et qui va provoquer des troubles. Moi, je vois les mêmes troubles qu'on a eus avec le DAIP et les gens qui se rassemblent dans la rue pour se plaindre de différentes causes qui n'ont pas été payées, qui n'ont pas été inclus, qui n'ont pas été permanisées, je ne sais pas. Le DAIP, c'est ? C'est le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. C'est un dispositif et là, des gens bénéficiaires du DAIP sont exclus de ça, comme on dit. Mais les mêmes limites d'un système risquent de créer des effets de retour de manivelle sur un plan social et je dis attention, retour de manivelle, il faut bien huiler la machine. Ryan, le dernier mot va te revenir. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État, pour réussir, pour décloisonner les limites, les repousser, qu'on puisse faire appel à aussi sous-traiter avec le réseau des cabinets de recrutement qui ont, eux, la maîtrise privée, dans ce cas-là, de la formation, de l'accompagnement et qui peuvent faire en sorte qu'un primo-demandé reste moins longtemps au chômage ? En théorie, oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que l'environnement, est-ce que la population des cabinets est prête ? Ce n'est pas forcément compliqué à faire. Tu sais, on n'est pas obligé déjà de travailler ensemble en tant qu'entité. On peut juste avoir un consultant ou plusieurs consultants ou peu importe pour des missions bien spécifiques de formation du personnel de l'ANEM, par exemple, ou de travail en partenariat ou quelque chose comme ça. On peut faire des ateliers, on peut faire des journées pour, des journées porte ouverte pour toutes ces personnes, tous ces primo-demandeurs, leur expliquer comment rédiger leur CV, faire des choses, etc. On peut faire plein de choses. Mais c'est juste, en fait, la vulgarisation de ces choses, la normalisation aussi de ces choses-là. C'est important de penser à sa carrière, c'est important de penser à ses compétences. Et puis, un travail de qualité de la part de l'ANEM est vraiment de rigueur, encore une fois. donc, moi, je pense que ce serait une bonne idée, oui, parce qu'il y a des compétences que certainement qu'ils ont et que peut-être les cabinets n'ont pas, inversement. Donc, je pense que ça pourrait aboutir sur quelque chose d'intéressant. Merci Ryan, merci Ali, merci Reda, merci à nos amis auditeurs qui nous ont accompagnés pour ce numéro du Café des experts économiques. On se retrouve dans 15 jours, incha'Allah, avec une thématique, je pense qu'on parle encore de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et à ce moment-là, on va préparer une séquence géopolitique à laquelle je n'étais pas préparé aujourd'hui. Mon ami Reda, à l'heure de ce... J'ai beaucoup l'invité du GIP. Le CPP, tiens. Peut-être demain le CPP, on va parler de ces pays géopolitiques. On va demander à notre ami Khaledrami. Tout est économique, la guerre économique, surtout. Bien sûr, bien sûr. C'est l'essence c'est économique, c'est pas des... À très bientôt. Merci.